Louis Bovet, bonjour, et Rukiata Ouedraogo qui est reparti mais qui sera là avec nous tout à l'heure, et Luca Di Fulvio, Louis on va commencer peut-être par présenter la maison, Slatkin qui a aussi un rapport particulier avec la Suisse, si je ne m'abuse, est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous présenter cette maison et ce parcours et surtout votre parcours d'éditeur, comment en êtes-vous arrivé là ? Bien sûr, alors Slatkin et compagnie, c'est la volonté de la maison d'édition suisse, comme tu disais, Slatkin, de créer quelque chose en France, c'était une volonté qu'ils avaient depuis pas mal de temps, la maison Slatkin, c'est une maison qui est installée à Genève, qui est une maison très ancienne, les Slatkin sont éditeurs de génération en génération, depuis quatre générations, ils avaient la volonté de monter une société, de s'ouvrir au marché français premièrement, et puis au marché international puisque Slatkin à Genève est plutôt spécialisé dans l'érudition, et puis dans la littérature un peu régionaliste, axée autour de la Suisse, ils avaient envie de sortir de ça, et donc ils ont créé Slatkin et compagnie, qui est la maison dont on va parler aujourd'hui, qui a été créée en 2016, donc c'est une assez jeune maison, nous allons fêter nos cinq ans au mois de mai prochain, et c'est une maison qui avait la volonté de rester à Taille Humaine, et nous sommes trois à travailler chez Slatkin et compagnie, qui avait la volonté également de publier peu de livres par an, parce que comme vous le savez sans doute, la surproduction entre guillemets, mais la production de livres parfois fait que les libraires demandaient à ce que la production soit plus réduite, on a vraiment voulu faire quelque chose, on publie une quinzaine de livres maximum par an, pour pouvoir attacher un soin particulier à l'édition de ces livres, et puis suivre leurs différentes vies le plus longtemps possible, et donc on en est là aujourd'hui, nos premiers livres sont parus en 2016, et on a eu la chance dans notre parcours de publier des livres qui ont bien marché, notamment cette première année, un des premiers livres, même le premier livre qu'on a publié s'appelait Le Gang des Rêves, je crois que vous l'avez repéré, et donc ça nous a donné une certaine assise, et ça nous a permis un petit peu d'être reconnus par les libraires, par les influenceurs, par la presse, et puis de gagner un petit peu de temps j'imagine en termes institutionnels, pour de faire connaître un petit peu la maison, et donc on avait la volonté en montant cette maison, de publier de la littérature étrangère, parce qu'on voulait, on avait vraiment envie de se développer dans ce domaine-là, ainsi que de la littérature suisse, parce que les Slatkins avaient la volonté de faire naître quelques petits livres suisses sur le marché français, et donc on a eu la chance également la première année de publier Mark Fultenauer, qui est un auteur de Polar suisse, et qui a très très bien marché, et donc on a pu asseoir un petit peu notre ligne éditoriale, comme cela dès leur première année. Ce qui est quand même très rare pour une jeune maison d'édition, c'est d'arriver à être visible sur le marché très vite, et alors ça a été le cas avec Lucas Diffugio et le Gang des Rêves, déjà comment vous l'avez repéré, et on reviendra aussi sur votre envie d'être éditeur ? D'accord, pas de problème. Écoutez, alors le Gang des Rêves, la genèse de ce livre, on était, quand vous montez une maison d'édition from scratch, comme on dit, telle que la nôtre, qu'on est inconnus, comme tu le dis, sur le marché, il faut, dans un premier temps, en tout cas c'était notre stratégie, acheter de la littérature étrangère, pour pouvoir un petit peu exister, puisqu'on ne reçoit pas de manuscrits, on n'a pas forcément de gens qui pensent à nous envoyer des textes, puisqu'on n'existe pas. Alors, donc on était, ce premier était l'été 2015, on regardait un petit peu, on avait la volonté de s'approcher du marché allemand, parce qu'il nous paraissait être le marché du livre le plus proche du nôtre, à plein d'égards, donc on regardait un petit peu ce qui se faisait en Allemagne, et puis on a vu qu'il y avait un auteur, qui s'appelait Lucas Diffugio, qui était dans le top 10, avec trois de ses livres, dont Le Gang des Rêves, et les deux suivants que vous connaissez, Les Enfants de Venise et Le Soleil des Rebelles, et on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce livre ? Donc, on l'a demandé à l'éditeur qui le publiait en Allemagne, et en fait, on s'est renseigné, on a un petit peu, dans ces cas-là, vous prenez des informations, et puis après, vous faites une offre à l'agent ou à l'éditeur qui publie dans la langue originale le livre. Le problème étant qu'on était totalement inconnus, donc les Italiens, les Allemands ont dit, mais qui vous êtes ? Et donc, on a dû un petit peu montrer pas de blanche, des personnes, des scouts, c'est-à-dire des agents étrangers, ont pu dire que notre travail est périgoureux, et ont pu expliquer notre projet. Et puis, Lucas a dit, Lucas avait très envie d'être publié en France, et a dit, bon allez, bingo, on va avec Slavikin et compagnie. Et donc, voilà, à partir du moment où on a signé ce livre, on a signé les deux autres livres de Lucas en même temps, et puis après, vous le faites traduire. Donc, la traduction, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Et on a eu le soutien et l'aide, mais ça, je les laisserai, je pense en parler, c'est des éditrices de chez Pocket, notamment, qui, alors comme vous le savez sans doute, le marché du livre a parfois une seconde vie dans une édition de poche chez Pocket, chez Livre de Poche. Et donc, ces éditrices ont été très réactives. On a travaillé ensemble, et puis, en fait, quand les enfants de Venise sont parus chez nous, chez Slavikin et compagnie, le Banque des rêves paraissait en poche chez Pocket. Et puis, ça a vraiment permis de donner une deuxième, enfin, c'était un effet tremplin, puisque ça nous permettait d'être dans des réseaux de lecture qu'on ne pouvait pas atteindre avec une maison d'édition grand format. Et ça nous permettait d'être connus rapidement des libraires, du grand public et des influenceurs. Et c'est vrai que c'est la part de chance de l'édition. Je pense que ce qui s'est passé avec ce livre, avec le livre de Bénédicte Vels, avec le livre de Mark Holtenauer, c'est la chance de l'édition, et c'est de pouvoir avoir la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et donc, aujourd'hui, on est très heureux de suivre ces auteurs et de continuer à les publier le plus longtemps possible. Pour ce qui est de moi, écoutez, j'ai eu un parcours assez éclectique. J'ai fait pas mal de choses avant d'être éditeur. Et ça fait six ans que je suis éditeur. Et c'est ce qui n'est compagnie, ma première expérience dans le domaine. Donc voilà. Et puis, voilà. Est-ce qu'on peut citer les personnes avec lesquelles vous travaillez ? C'est important. Bien évidemment. Alors, l'équipe, c'est trois personnes. Le directeur des éditions, Henri Beauvais. On n'a même pas trois nîmes. Comme vous le remarquez, c'est une affaire de famille. Et il y a une personne qui s'occupe de la résilitation presse, libraire et influenceur. Et c'est quelque chose dont on n'avait pas conscience en montant l'entreprise. c'est le pouvoir des influenceurs et vraiment la force de prescription que vous avez. Et donc maintenant, c'est une part entière de son travail qui s'appelle Elia Journeau, qui vient de me rejoindre, qui fait un travail remarquable. Et justement, par rapport à ce rôle des influenceurs, comment c'est intervenu ? Est-ce que c'est l'attaché de presse qui vous a mis un petit peu sur la voie ? Comment vous avez découvert ce monde-là ? Et ma deuxième question que je viens d'oublier, donc je vais vous laisser la parole sur celle-ci. D'accord. Les influenceurs, on s'est rendu compte, c'est deux points. C'est-à-dire que quand vous êtes une boîte qui n'a pas d'histoire, qui naît à peine, c'est plus difficile d'avoir ce qu'on appelle de la presse traditionnelle dans un premier temps. Donc on a vraiment eu la chance d'avoir le soutien de la communauté Instagram. À mon avis, grâce à Bénédicte Vels notamment et Luca Di Fulvio, on a vraiment eu un soutien incroyable d'Instagram notamment. Et donc on a travaillé particulièrement ces réseaux-là puisqu'on s'est rendu compte que c'était devenu des réseaux tout à fait, des réseaux de conseils de livres, conseils avisés, et que c'était une communauté, une communauté positive, plutôt bienveillante. Donc on a réussi, on a décidé de choyer et qu'on continuera, on continuera à travailler avec les influenceurs, les Instagrammeurs et les nouveaux médias qui vont naître, tel que celui-là. je trouve ça très bien de pouvoir se parler en direct et c'est le nouveau monde comme on dit, c'est très bien de pouvoir un petit peu directement vous présenter notre travail et une fois de plus, bravo pour cette initiative. Peut-être que ton deuxième question est revenue. Oui, la deuxième question est revenue, c'est tout simplement, vous êtes trois à travailler pour 15 livres par an, c'est un travail, j'imagine, colossal. Comment se partage la tâche de l'édition, du choix des manuscrits, comment ça se passe ? Alors, pour être tout à fait précis, c'est vrai que nous sommes trois à Paris à travailler sur l'édition et la commercialisation des livres, mais la chance que nous avons, c'est que Slatine en Suisse nous permet d'avoir un fabricant qui travaille en Suisse. Il y a les compositeurs et les correctrices sont des, enfin, la compositrice, plutôt, pardon, sont des personnes qui sont externalisées, donc qui travaillent avec nous en externe. Mais il y a quand même une structure administrative et les postes sans lesquels on ne pourrait pas fonctionner qui sont à Genève. Nous, c'est surtout la structure éditoriale qui est à Paris. La division du travail, Henri Bovet, l'éditeur, donc c'est lui qui prend la décision de publier au nom des textes, qui travaillent en amont. Elia s'occupe de toute la relation presse-libraire, c'est-à-dire qu'on a vraiment aussi eu la volonté dès le début d'essayer de tisser un réseau avec les libraires et donc Elia travaille régulièrement à appeler les libraires, à leur présenter notre programme, à faire un petit peu ce qu'on appelle entre guillemets de la surprospection, c'est-à-dire donner des informations supplémentaires aux libraires qui les voudraient. Et puis moi, je travaille les textes aussi, je m'occupe un petit peu des couvertures, des réseaux sociaux, de toutes les petites choses annexes. Et c'est ce qu'on se disait, c'est une petite maison avec une petite structure à taille humaine, mais qu'on aimerait conserver comme ça le plus longtemps possible. Clarine ? Oui, bonsoir Louis et bonsoir tout le monde. Anthony et ceux de la conversation savent, moi depuis ce matin, je vis Slapkiel, c'est la plus belle journée de ma vie. Il était temps qu'on se rencontre et je suis contente que ça se fasse même si c'était à distance. Déjà, je voulais te remercier parce que tu sais à quel point tu nous as accompagnés aussi avec le petit prix Totem des lycéens et puis pour la confiance que tu fais justement aux influenceurs. Et c'est vraiment chouette de pouvoir vous suivre depuis presque les débuts. Le premier SP que vous m'aviez envoyé, c'était Je couche toute nue. C'était il y a 3 ou 4 ans. Et depuis, c'est vraiment un plaisir de vous voir évoluer et j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment une famille même avec les influenceurs. On s'octroie tous une petite part de Slapkiel. On a tous envie de le faire grandir donc c'est vraiment chouette. Ma question, c'était vraiment sur l'objet livre qui contribue beaucoup aussi je trouve à l'attachement qu'on a à ce que vous faites même si tous les textes sont bons. Moi, j'ai eu très très peu de livres pour lesquels je n'ai pas eu de coup de cœur. Il y a eu quelques déceptions mais très très rares chez vous. Je voulais savoir pour l'objet livre, est-ce que vous aviez tout de suite pris ce parti pris du grand format, des tranches qui sont extrêmement travaillées avec les petits jeux de couleurs ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est travaillé sur les premiers mois d'existence de Slapkiel ? Merci beaucoup pour cette excellente question. Merci Clarine pour ce que tu as dit. C'est un méchant de bons procédés si vous ne faisiez pas tout ce que vous faites. C'est vraiment quelque chose de génial de travailler avec vous. Merci pour ce que tu as fait pour le livre de Christian en aparté. Et voilà. Pour te répondre, j'ai pris un petit exemple de livre. Alors en fait, c'était effectivement quand tu parles de l'objet livre, quand on a monté l'entreprise, c'était quelque chose qu'on a beaucoup réfléchi parce qu'on se disait il nous arrivait d'avoir de mauvaises expériences de lecture. C'était quelque chose qu'on voulait travailler énormément. Donc on a fait créer une typographie qui s'appelle la typos latine qui a été créée par un typographe à Lyon qui s'appelle Mathieu Corta. On l'a fait tester sur des presbytes, des astigmates et des myopes pour que le confort de lecture soit optimal. On a décidé de travailler uniquement avec des imprimeurs français pour essayer de promouvoir des petits imprimeurs français et d'essayer de rester à échelle humaine. On travaille essentiellement avec des papiers type Munkern qui sont des papiers qui sont connus comme étant de très très beaux papiers un petit peu plus onéreux mais qui sont de beaux papiers qui donnent une belle main aux livres et effectivement comme tu l'as remarqué ça nous touche beaucoup et c'est quelque chose qu'on a décidé de travailler dès le début et c'était vraiment une volonté de quoi qu'il se passe de faire des livres qui nous plaisent qui soient beaux et dont on soit fiers. C'était vraiment le parti pris de la maison. Donc effectivement on est en fabrication le fabricant qui s'appelle Gérald est quelqu'un qui a une très très grande expérience et avec qui on travaille main dans la main et écoute on continuera à faire des livres qui nous plaisent dont on est fier autant pour le contenu que pour l'objet. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment important aujourd'hui surtout dans ce marché et je pense qu'on c'est sûr qu'on continuera on remarquera que connaître les personnes avec lesquelles on travaille ça dénote aussi une certaine proximité une taille humaine comme tu l'as dit déjà de nombreuses fois donc on sent que c'est une entreprise qui est véritablement proche du lecteur tout simplement. Écoute c'est ce qu'on essaye de maintenir Eva Bonsoir à tous et bonsoir Louis Bonsoir Eva Moi je voulais savoir un petit peu comment vous aviez passé le confinement si ça avait eu des répercussions sur vos choix notamment pour la rentrée littéraire de septembre vous disiez dans l'introduction que par principe vous ne vouliez pas trop publier parce qu'il y avait déjà effectivement un embouteillage au niveau des librairies donc est-ce que ça a eu un impact sur ce que vous aviez prévu pour cette rentrée littéraire et puis savoir si vous pouviez nous parler un peu justement de cette rentrée littéraire de septembre Évidemment je vais vous en parler avec plaisir le confinement pour notre maison d'édition a eu en effet commercialement pendant deux mois l'activité s'est arrêtée il n'y a pas les livres qui étaient présents dans les librairies qui ont pu être vendus mais les systèmes de distribution et diffusion des livres n'ayant pas pu être travaillé les livres n'étaient plus acheminés donc effectivement c'était d'un point de vue purement commercial c'était très difficile comme période on a nous cette chance donc on parlait tout à l'heure d'avoir peu de livres donc on n'a pas eu beaucoup de livres qui ont pâti du Covid et on n'a pas eu à beaucoup décaler de titres et on n'a pas eu par exemple à surcharger la rentrée littéraire pour faire en sorte de publier les livres qu'on n'aurait pas pu publier au moment du Covid donc nous l'impact a été vraiment assez minime d'un point de vue de la ligne édito et d'un point de vue éditorial les livres que je vais vous présenter tout de suite les trois livres de notre rentrée étaient des livres qui étaient déjà prévus et comme vous le savez sans doute le temps de la diffusion de la distribution il faut être vraiment prêt assez en amont donc de toute façon ce qui paraît maintenant était déjà prêt au moment du Covid le point négatif c'était que l'activité s'est arrêtée les libraires ont essayé de travailler mais la distribution n'ayant plus lieu ils ne pouvaient pas se fournir en livre donc nous c'était compliqué notre rentrée littéraire alors je vous ai sorti les trois titres de notre rentrée ce sont les deux titres qui sont déjà parus je recule un peu donc Bénédicte Vels je crois que certaines d'entre vous connaissent déjà c'est un auteur allemand qu'on adore qu'on suit et qu'on suivra auteur de la fin de la solitude qui est ici qu'on avait publié en année 1 c'est un auteur qu'on adore celui-là c'est son c'est le quatrième livre que nous publions de Bénédicte Vels ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui grandit dans ce qu'on appelle un trailer park c'est les grands centres de mobile home aux Etats-Unis en gros c'est la vraie pauvreté la vraie misère il est amoureux d'une jeune fille qui grandit plus ou moins dans un hôpital psychiatrique son meilleur pote son meilleur ami est un jeune homme un petit peu particulier et puis ils partent tous les trois faire un road trip aux Etats-Unis c'est toute l'histoire de ce road trip de cette histoire d'amitié des histoires d'amour d'amitié qui se nouent avec toujours la plume de Bénédicte Vels légère mais mélancolique c'est un livre qu'on adore c'est le grand retour pour nous de Bénédicte Vels parce que c'est pour nous du niveau de la fin de la solitude qui était le livre qui avait le mieux marché chez nous et qui je crois avait le plus retenu votre attention et donc on est très fiers de publier ce nouveau Bénédicte Vels et il est paru il est paru au mois d'août donc ça fait à peu près une semaine qu'il est paru deuxième titre c'est un premier roman d'un jeune auteur de 35 ans qui s'appelle Yash Abrin c'est un texte très particulier qu'on adore aussi assez poétique qui se passe dans une ville qui pourrait être Paris mais qui pourrait être n'importe quelle ville et en fait on suit Marceau qui est le personnage principal et qui accompagne les gens dans la rue donc on ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit et puis au fur et à mesure on se rend compte que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un peu un stalker donc il suit les gens dans la rue il s'invente leur vie il essaye d'enmagasiner le plus d'informations possibles sur ces personnes pour essayer de comprendre de comprendre ce qui se passe c'est un livre très émouvant un style Yash Abrin un vrai écrivain avec une plume vraiment qu'on adore et donc c'est quelqu'un à mon avis qu'on suivra et c'est un premier roman donc c'est on est ravis et on serait ravis d'avoir votre avis et puis notre troisième titre qui paraît jeudi prochain et que je vais laisser à l'auteur le soin de le présenter c'est un livre de Rukyata Wedraogo du Mel sous les galettes c'est un livre qu'on adore aussi où Rukyata raconte à travers son regard de petite fille l'histoire et la vie de sa mère qui était une femme extraordinaire que vous découvrirez dans ce livre c'est un voyage c'est un super livre on en est très fiers et je vais demander à Rukyata si ça ne la dérange pas de présenter un petit peu ce titre on notera qu'il y a quand même deux premiers romans donc sur trois donc ça aussi il faut le noter c'est rare pour une rentrée littéraire d'accorder autant d'importance au premier roman donc en tout cas je vous félicite c'est une superbe initiative merci beaucoup Rukyata est-ce que Rukyata tu veux présenter un petit peu oui vous m'entendez là ? oui oui c'est bon bon super voilà donc bonjour moi c'est Rukyata Wedraogo je suis comédienne auteure et chroniqueuse sur France Inter je fais des chroniques et voilà donc du miel sous les galettes c'est mon premier bouquin qui va paraître c'est Slatine et compagnie ce bouquin parle de l'histoire d'une femme une jeune mère qui se retrouve à 35 ans seule avec 7 enfants dont la petite dernière qui a 6 mois qu'elle porte sur son dos et son mari a été accusé à tort et mis en prison et elle va se battre en tant que femme en tant que mère elle va se battre contre les hommes contre la justice aussi pour prouver l'innocence de son mari et le sortir de là donc à travers ce bouquin j'ai voulu rendre hommage à ma mère et aussi à toutes les femmes à toutes les femmes parce que je sais que les femmes se battent tous les jours quotidiennement pour faire face non seulement au poids des traditions mais aussi face au pouvoir des hommes voilà alors justement Rukyata comment est venue cette vous êtes humoriste également vous avez oublié de le dire sûrement par par modestie non je ne suis pas humoriste je m'ai définie comme une raconteuse d'histoire voilà c'est encore plus j'essaie de de prendre des histoires et de les rendre plus gays je m'ai définie comme ça donc justement ce rapport à l'écriture comment est-il venu c'est pas simple d'avoir plusieurs casquettes dans la société actuelle comment en êtes-vous venue à l'écriture est-ce que vous écrivez depuis toujours comment c'est venu en fait j'écris depuis que j'ai l'âge de 20 ans depuis que j'ai quitté mon pays le Burkina je suis venue en France ici quand j'avais 20 ans et l'écriture était un peu ma bouée de secours en fait c'était je me réfugiais dans l'écriture pour pouvoir faire face à la solitude parce que j'étais seule ici très jeune à 20 ans j'ai commencé à écrire des poèmes d'abord voilà et ensuite j'ai écrit mon premier spectacle Yeninga l'épopée des Moussé qui parle de l'histoire d'une princesse amazone et c'est comme ça en fait que j'ai écrit des pièces de théâtre et c'est vrai que Slétine en fait ils m'ont contactée je pense que c'est lui qui m'a contactée sur les réseaux sociaux qui m'a envoyé un message me disant qu'il trouvait mon parcours assez atypique et dit d'un récit donc il m'ait proposé d'écrire un peu sur mon parcours moi sur le coup j'ai pas voulu en tout cas pas maintenant j'ai pas envie d'écrire un bouquin maintenant sur moi parce que j'ai encore beaucoup de choses à vivre donc je me suis souvenue qu'en 2018 ma mère est venue me rendre visite ici en France et elle m'a raconté l'histoire que je pensais connaître en fait elle m'a raconté cette histoire là et en fait il s'est avéré que c'était très intéressant j'ai commencé à prendre des notes et quand j'ai été contactée par la maison d'édition Slétine je me suis dit pourquoi pas lui proposer cette histoire donc j'ai fait la proposition et lui était enchanté Henri aussi et c'est parti comme ça voilà je n'entends plus ah là ça y est c'est bon vous m'entendez ? on ne t'entend pas trop est-ce que c'est bon là ? là vous m'entendez ? votre rapport au Burkina Faso ? oui oui c'est bon c'est bon j'aimerais connaître votre rapport au Burkina Faso est-ce que vous y allez aussi régulièrement ? comment se passe cette duplicité avec ce pays d'origine ? vous savez le Burkina Faso c'est un pays j'ai vu loin depuis j'ai quitté mon pays natal depuis 20 ans une vingtaine d'années mais mon coeur y est toujours là-bas donc toute ma famille est là-bas j'y retourne quand je peux malheureusement avec le Covid aujourd'hui c'est difficile de voyager ça fait des ans je ne suis pas retournée chez moi mais c'est un pays auquel je suis très attachée et je parle beaucoup de mon pays dans toutes mes oeuvres quasiment dans mes chroniques que ce soit dans mes pièces de théâtre et dans mon bouquin effectivement puisque l'histoire se passe là-bas donc j'ai une grande affection pour ce pays et j'imagine que vos prochains romans si j'imagine vous suis persuadée que vous allez continuer vont toujours se passer au Burkina Faso est-ce que c'est quelque chose c'est un point d'ancrage est-ce que c'est un point d'ancrage pour vous est-ce que voilà c'est pas forcément il se trouve que l'histoire se passait là-bas donc c'est mon premier bouquin l'histoire se passait là-bas donc j'étais obligée de citer ce nom et peut-être que plus tard je vais peut-être écrire sur quelqu'un d'ici je ne sais pas en tout cas on verra l'avenir me le dira parfait Christina Christina oui oui j'espère que ça va passer parce qu'effectivement la connexion n'est pas terrible moi j'ai terminé votre livre aujourd'hui je l'ai vraiment beaucoup apprécié et ça m'a fait penser à Pi Tatsubanda qui avait fait un spectacle sur des thématiques assez semblables à celles de votre livre mais j'ai trouvé aussi une vocation résolument féministe avec un final que je ne vais pas spoiler et je voulais vous demander si ce livre pourrait avoir aussi par la suite une vocation théâtrale parce que je le verrais bien aussi dans ce sens-là pour l'instant non je n'y ai pas pensé mais pourquoi pas si la proposition se fait pourquoi pas mais je n'y ai pas encore pensé pour l'instant c'est un bouquin que je viens de sortir on verra bien comment ça va se passer mais effectivement oui il y a plein de choses dans ce bouquin qui peuvent se transposer sur scène effectivement oui en tout cas merci beaucoup d'avoir apprécié mon bouquin c'est gentil merci je pense que ce ne sera pas la seule je suis en pleine lecture et clairement c'est un livre qui marque Karine je baisse le micro tout le monde m'entend ? oui oui bonjour tout le monde bonjour voilà je voulais justement par rapport à votre roman on est vraiment dans un roman autobiographique très intime est-ce que ça vous a aidé justement pour franchir le pas dans l'écriture sur un format qui est vraiment différent de ce que vous avez l'habitude de faire où on est vraiment dans une écriture très rythmée avec des dialogues des choses comme ça est-ce que le fait d'écrire sur votre propre histoire et sur l'histoire du Burkina Faso vous a aidé à franchir le pas ? je ne dirais pas les choses comme ça en fait c'est vrai que c'est un roman autobiographique mais il y a une part de fiction aussi voilà il y a des parties il y a une part de fiction c'est vrai que l'histoire part de l'histoire de ma mère mais dans la globalité si on voit il y a pas mal de fiction quand même dedans donc il y a eu de l'imagination j'ai laissé parler aussi mon imagination j'ai laissé parler mes souvenirs puisque moi j'ai quitté le Burkina depuis quelques années maintenant que je vis en France donc j'ai laissé parler en fait tous ces souvenirs et c'était une histoire dont je pensais connaître les choses mais en fait moi j'avais six mois enfin voilà et en écoutant ma mère me raconter j'ai découvert plein d'autres choses donc effectivement cet exercice était très différent de ce que je fais habituellement habituellement moi j'écris des pièces de théâtre de 23 pages ou 14 pages ou des chroniques de 2 pages ou 3 pages et là c'est vrai que c'était un exercice assez différent mais très passionnant puisque qui prend au trip puisqu'on doit on doit écrire tout le temps c'était notre exercice en fait oui on doit écrire tout le temps on doit se donner une comment on va dire une certaine rigidité de travail pour travailler et ma foi ça m'a beaucoup plu d'ailleurs en fait j'ai trouvé qu'il y avait que vous trouviez un rythme en fait le roman avançant on a l'impression de quelque chose c'est pour ça que je vous dis qu'on a vraiment cette impression de quelque chose de très autobiographique puisqu'on rentre un peu en fait comme ça dans la vie du personnage et ensuite je trouve que vous avez trouvé un vrai rythme d'écriture et une vraie sonorité donc voilà merci beaucoup j'ai vraiment passé un très très bon moment merci à vous le livre n'est pas encore sorti que déjà les éloges pleuvent je me permets d'ajouter aussi pour ceux ou celles qui ne l'auraient pas reçu en service de presse ça arrive la semaine prochaine Anthony va me donner la liste de tous les gens qui sont présents ici pour pouvoir vous permettre de lire bien sûr le livre de Rokata très gentil ça merci Louis Karine bonjour 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 c'est bon alors vous disiez tout à l'heure que c'est Louis qui est venu vers vous en vous disant que ça méritait donc d'être écrit et je me demandais la première fois que vous vous êtes décidée à vous lancer comment vous vous êtes sentie parce que ce n'était pas un exercice qui vous qui vous était venu à l'esprit à vous en premier donc je me demandais mais quels étaient les sentiments qui qui vous avez traversé en vous mettant la première fois devant votre feuille ce n'était pas évident j'avoue je me suis dit est-ce que je pourrais tenir sur tout comme je disais tout à l'heure moi j'ai comment dire ça j'ai l'habitude d'écrire des textes très courts assez musclés qui passent à la radio ou sur scène je raconte des histoires et c'est vrai que cette façon d'écrire était vraiment nouvelle nouvelle et j'ai eu peur je vous avoue j'ai eu peur parce que je me suis dit est-ce que je serais à la hauteur de ce qu'on attend de moi est-ce que je pourrais restituer aussi assez honnêtement l'histoire aussi de ma famille en parlant de fiction puisque je ne suis pas allée sur place c'est pas un documentaire que j'ai fait je ne suis pas allée sur place pour me rendre vraiment compte que ça ça s'est passé comme ça j'ai aussi laissé parler mon imagination j'ai créé des personnages aussi qui n'existaient pas normalement dans le récit de ma mère pour rendre la chose beaucoup plus palpitante et un peu plus musclée aussi comme on dit quand on écrit des sketchs courts il faut que ça soit musclé donc j'ai essayé de me concentrer un peu là-dessus sur les personnages aussi pour restituer l'histoire en tout cas la plus fidèle possible en fait que ma mère m'a dit voilà merci beaucoup j'ai réussi je ne sais pas en tout cas en tout cas et puis bon j'ai écrit le bouquin Panama Grosses aussi donc ça c'était un exercice assez difficile aussi j'imagine j'ai commencé l'écriture j'ai terminé avec mon petit bout dans les bras donc c'était aussi une aventure assez complexe et assez assez sympa oui et par rapport à votre votre rapport tous les deux lui et Okata comment s'est passée la relation éditoriale est-ce qu'il y a eu beaucoup de choses à corriger est-ce qu'au contraire la trame était déjà là et que voilà tout était déjà ficelé dès le départ je vais laisser lui répondre écoutez c'est vrai que comme Okata vous expliquait c'est vrai que nous sommes allés vers elle et c'est parfois plutôt l'inverse c'est-à-dire qu'on reçoit des manuscrits des textes ou on fait traduire des textes on les travaille ensuite et pour être tout à fait franc quand on a reçu le texte fini de Okata c'était une surprise extraordinaire puisque le travail éditorial il n'y a vraiment pas eu grand chose le texte était parfait on a discuté de certains petits points mais le travail éditorial était vraiment léger donc c'était une excellente surprise et on n'en doutait pas sachant que Okata écrivait qu'elle écrivait ses textes mais le passage comme vous le disiez du texte du sketch au roman est parfois un petit peu périlleux et là pas du tout on a été vraiment chamboulé par ce texte et les petites choses qu'on a faites c'était vraiment minime en tout cas moi c'est gentil merci beaucoup Louis en tout cas on va dire que c'était un coup de foudre moi je me suis retrouvée avec Louis et Henri deux professionnels et moi je travaille toujours à l'instant je suis comme ça je fonctionne comme ça quand ça ne marche pas tout de suite c'est pas possible et avec Louis et Henri il y a eu quelque chose qui s'est passé et ils m'ont mis à l'aise et voilà et donc je pense que quand on est comme ça on se respecte dans le travail et que les choses soient les choses sont faciles voilà et encore merci beaucoup merci d'être venu vers moi je n'aurais pas sans vous je pense que je n'aurais pas écrit ce bouquin je n'aurais pas écrit ce bouquin j'aurais peut-être eu l'idée mais je ne l'aurais pas fait donc merci encore merci à toi c'est rare dans ce sens-là c'est une relation une relation comme celle-là c'est plutôt rare je trouve dans le milieu d'édition et c'est plutôt valorisant pour l'écrivain et j'ai posé la question parce que j'étais persuadé que le texte était déjà aux petits oignons dès le début bienvenue Sandra oui bonsoir Rukyata et Louis j'avais une question pour Louis par rapport à je crois à un de vos préceptes qui est la douceur de lire il me semble est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle mesure les trois livres de la rentrée répondent à à cette volonté de votre part et en particulier peut-être celui de Rukyata même si j'entends déjà beaucoup la douceur chez Rukyata donc je pense que déjà ça y répond mais déjà est-ce que sur les trois livres vous pourriez nous décrire en quoi ils répondent à ce précepte-là de la maison c'est une très bonne question c'est trois livres cette année on avait aussi la volonté d'emmener nos lecteurs en voyage parce que l'année est un petit peu statique pour tout le monde j'ai l'impression et qu'on avait envie de vous faire voyager au Burkina ou aux Etats-Unis ou dans un monde un petit peu imaginaire la douceur de livre c'était Slatkin je ne suis pas russophone particulièrement mais je crois que ça veut dire douceur en russe la famille Slatkin est originaire de Russie et la douceur de livre c'est vraiment le plaisir qu'on peut trouver dans ces moments de lecture ce que demandait Clarine aussi l'objet quelque chose d'important qu'on puisse toucher une couverture une page et se sentir voyager se sentir emporter et ces trois livres de la rentrée sont vraiment pour nous justement c'est des livres doux parfois un petit peu un petit peu dur mais c'est la vie c'est qu'il y a des moments un peu plus durs mais que c'est empreinte douceur et qu'on est et qu'on est très fiers de publier ces trois livres c'est vrai que c'est une très très bonne question et on pourrait exactement poser la même question à Luca Di Fulvio qui manie une grande violence dans ses livres en même temps une douceur dans ses personnages assez épatante c'est vrai que c'est peut-être une marque de fabrique qui est difficile à trouver dans votre catalogue parce qu'au final vous n'éditez pas en fonction de la douceur de lire bien sûr mais en même temps c'est peut-être inhérent à votre façon d'éditer tout simplement alors quand on a vraiment quand il a fallu créer une ligne éditoriale parce que c'est vrai c'est important pour une maison d'édition d'avoir une identité propre pour être connu par les lecteurs par les libraires par le public on s'est dit justement ce que vous disiez qu'on voulait des livres qui j'ai l'impression que c'est un petit peu un lieu commun mais des livres qu'on aime lire dont on est fier qu'on assume qu'on a envie de porter le plus loin possible Luca Di Fulvio est un exemple c'est-à-dire que c'est vrai que c'est parfois empreint de violence mais c'est la violence de la vie c'est pour faire encore mieux c'est pour sortir la bonté des personnages c'est l'amour c'est des amitiés de 800 pages c'est vraiment toutes ces petites choses-là qu'on voulait mettre en avant et puis comme tu l'as remarqué Anthony parfois la ligne éditoriale est un petit peu définie par les livres qui marchent ou non dans une maison d'édition et c'est vrai que ces livres qui ont marché chez nous rapidement nous ont un petit peu tiré vers cette ligne de livres de ce genre de liste c'est-à-dire des livres doux mais parfois durs voilà de grands romans de grandes sagas c'est vrai que Luca est un conteur donc c'est voilà c'est ces choses-là qu'on voulait vraiment travailler Karine oui j'ai une autre question je me suis fait plaisir j'ai une petite liste mais je veux laisser les autres aussi poser leurs questions je vais revenir sur le roman de Rukiata que j'ai commencé et que je n'ai pas encore fini je suis en cours de lecture et c'est vrai que la douceur vraiment et la candeur je trouve transpire dans ce texte et du coup on le ressent aussi tout de suite immédiatement je vais être superficielle mais je vais encore parler du livre objet on le ressent tout de suite sur la couverture et je voulais savoir si c'était une couverture que vous aviez créée pour ce livre ou si si elle existait déjà que c'était une illustration qui existait que vous aviez trouvée et qui se prêtait tout à fait à ce livre et j'ai une petite question personnelle pour Rukiata qui répondra ou non suivant son envie est-ce que vous portez votre enfant contre votre dos vous aussi ou finalement est-ce que vous avez succombé à la poussette alors là c'est une question non 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 je porte mon enfant sur le dos aussi en fait il faut attendre trois mois pour pouvoir porter l'enfant sur le dos moi j'ai attendu quatre mois et demi je préférais parce qu'il faut qu'il arrive à tenir sa tête avant de le porter au dos donc je l'ai déjà fait j'ai aussi la poussette qui est beaucoup plus pratique aussi quand on va faire les courses et pour l'endormir aussi c'est assez facile donc je suis pour les deux quant à la couverture du bouquin c'est vrai qu'à la base au départ on est parti pour on voulait une photographie une photo et finalement on a échangé avec la maison d'édition on a essayé de trouver quelque chose qui correspondait au récit et on n'a finalement pas trouvé et c'est Émilie qui est la graphiste qui nous a fait une proposition en fait un jour lui m'a appelé il m'a dit écoute on a une image pour toi il m'a envoyé l'image que j'ai trouvé super jolie et je trouvais que c'était c'était l'image en fait de mon récit la mère qui porte son enfant sur le dos et on a juste rectifié deux trois petites choses et voilà et on a eu cette couverture là que je trouve très très jolie Émilie elle a fait vraiment un travail formidable j'adore les couleurs et cette femme qui porte son enfant sur le dos avec l'espoir voilà je trouve ça joli Émilie Rimbère la couverture exactement si vous voulez elle commence une carrière de graphiste notamment pour les couvertures c'est une graphiste accomplie mais elle veut essayer de se perfectionner donc n'hésitez pas à aller suivre son compte et en fait comme Roqueta expliquait on a tourné un petit peu autour d'une photo noire et blanc d'une photo avec une petite fille des choses comme ça et on s'est dit qu'il fallait quelque chose une explosion de couleurs une couverture vectorisée comme ça nous paraissait adaptée donc on a travaillé et c'est un je souligne le travail des graphistes c'est incroyable ce qu'ils font c'est vraiment un travail particulièrement important j'entends Ulysse qui bouge à côté il y a Ulysse qui vient de se réveiller il chasse sa main bon voilà je pense qu'il a fait un cauchemar il est juste à côté il a rêvé que le livre ne se vendait pas vous participez aussi Naomi est-ce que vous m'entendez ? c'est bon oui très bien bonjour à tous bonjour Louis et bonjour Rukata alors j'aurais une question pour Rukata au niveau de l'écriture si j'ai bien compris vous avez précédemment écrit des pièces de théâtre donc ma question est de savoir avez-vous rencontré des difficultés au niveau de l'écriture romanesque dans la mesure où la dramaturgie impose souvent une économie d'écriture il faut aller au plus efficace au plus percutant tandis que le roman est plutôt un genre de l'amplification qui a besoin de se développer de s'épanouir sur des pages voire des milliers de pages pour certains auteurs donc comment êtes-vous parvenu à amplifier votre écriture pour pouvoir écrire un roman autobiographique ou une autobiographie romancée alors pour tout vous dire il y a même des choses qui n'a pas pu passer dans le bouquin que j'aurais aimé d'ailleurs je pense qu'il y avait tellement de choses à dire on avait tellement tellement de choses à raconter avec ce récit qu'en fait les choses sont venues assez naturellement j'écrivais quelque chose je voyais une autre image qui venait je créais des personnages je voyais l'air couleur je voyais l'humanité qui se trouvait qui se trouve dans ces personnages donc pour moi c'était vraiment facile en fait d'aborder ça et connaissant aussi mon pays et les souvenirs d'enfance que j'ai eu puisque j'ai voyagé sur le dos de ma mère pendant tout son périple j'ai pas eu vraiment du mal avec ça c'était plutôt dans le temps puisque c'était beaucoup plus long que d'écrire une pièce de théâtre ça c'était un peu plus mais je trouvais vraiment j'ai pas vraiment galéré en écrivant ce bouquin je ne sais pas si c'est parce que c'est une histoire aussi personnelle que j'ai eu beaucoup d'idées qui sont venues tout de suite mais voilà donc j'ai pas eu de difficultés et ce que je voulais c'est que parfois j'ai lu des romans et c'est assez long il y a beaucoup de comment on va dire ça des choses qui retardent moi j'aime bien qu'on arrive à la chose tout de suite et c'est comme ça que j'ai essayé d'écrire pour qu'on puisse pas s'ennuyer en fait voilà moi j'ai essayé vraiment de faire ça et les idées sont venues assez facilement voilà j'espère que ça viendrait assez facilement pour le deuxième aussi je ne sais pas ça mais voilà j'ai vraiment pas eu beaucoup de difficultés vraiment vous avez en partie répondu à ma deuxième question que j'allais poser donc c'est pour savoir dans quelle mesure l'écriture théâtrale a influencé votre écriture romanesque c'est au niveau des personnages puisque comme j'écris des pièces de théâtre j'ai fait pas mal de personnages au niveau des personnages c'était beaucoup plus facile en fait d'aborder les gens j'avoue que je suis quelqu'un qui je tire des situations de rue je regarde les gens dans la rue je vois comment ils marchent à partir de la démarche de quelqu'un je peux créer une histoire autour de cette personne inventer des choses je pense que c'est comme ça j'ai appliqué ça et aussi le fait d'écrire des chroniques aussi à la radio puisqu'à la radio on ne nous voit pas on nous entend et il faut tout de suite que ça soit percutant il faut tout de suite que la personne qui écoute soit importée en fait par ta chronique donc on essaie de muscler en fait comme je disais tout à l'heure l'écriture et d'enlever tout ce qui peut parasiter tout ce qui peut ramener ailleurs donc avec tous ces exercices là ça m'a ça m'a beaucoup aidée en fait en tout cas pour écrire ce bouquin ça m'a beaucoup aidée toutes ces expériences Okyata est-ce que vous avez votre livre je ne sais pas si vous avez répondu à la question oui oui merci beaucoup c'était parfait très bien est-ce que vous avez votre livre sous les yeux Okyata pour nous lire un extrait non je ne l'ai pas sous les yeux il est à l'étage il est à l'étage et comme Ulysse est réveillé on comprend peut-être que Louis peut nous faire un petit extrait c'est possible ou pas il est à l'étage aussi alors il faut que je me trouve on ne m'avait pas dit que j'allais faire de la lecture mais c'est très bien que c'est sur toi qu'il lise lui comme ça je vais lui dire Okyata t'inquiète pas tu n'auras rien à lire et tout ça donc elle a le livre un extrait alors tous les matins après le petit déjeuner des enfants prenaient le chemin de l'école sauf Farida et Aziz elle avait 6 ans et lui 3 ans l'école n'acceptait pas à l'époque les enfants en dessous de 7 ans ils restaient à la maison avec ma mère et moi ils se collaient à elle du matin au soir j'ai assisté à presque tout ce que je vous raconte j'ai tout vu j'étais aux premières loges si je puis dire mais je n'ai naturellement aucun souvenir de cette histoire où je restitue aussi fidèlement que possible le récit familial j'ai entendu tant de fois durant ma jeunesse cette année-là la sécheresse semblait interminable depuis des semaines il faisait une chaleur inhabituelle pas en souffle d'air pour agiter les feuilles de notre tamaraignée nos passions de longues heures on a tout fait le soir tous étendus sur la terrasse maman m'allongeait sur la natte près d'elle papa chassait les moustiques avec son éventail en écoutant la radio mes frères qui d'habitude jouaient après le dîner restaient immobiles terrassés par ces soirées écrasantes assis au bord de la terrasse sans énergie seul le tamaraigné debout au milieu de la cour semblait résister à la chaleur son tronc solide surmonté d'une ramure charpentée lui valait la réputation d'une présence certaine et son feuillage léger lui donnait une allure juvénile le tamaraigné devait être là depuis bien longtemps tout le monde était fasciné par cet arbre les étrangers qui entraient pour la première fois dans notre cour étaient impressionnés par sa taille certains disaient à mes parents que c'était une bénédiction d'avoir un tel tamaraigné d'autres pensaient qu'il abritait sans doute des génies encore ou ? c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal merci Louis et puis pour la suite il faudra le lire bon malheureusement Louis tu t'es trompé de livre c'est celui de Bénédicte cette blague était inutile j'avais une question sur le titre notamment Rukyata avant peut-être de vous libérer Ulysse est présent aussi avec nous sur le titre du miel sous les galettes est-ce qu'on peut comment s'est fait le choix de ce titre est-ce que c'est quelque chose que vous avez décidé dès le départ avec Louis est-ce que c'était un choix personnel est-ce qu'il y a eu débat sur celui-ci non pas du tout il m'est venu naturellement ce titre est arrivé comme ça j'étais là comme ça il s'est venu du miel sous les galettes et comme ma mère vendait des galettes pour nous nourrir je me suis dit pourquoi pas du miel sous les galettes comme elle a beaucoup galéré mais dans ses galères elle n'a pas lâché elle est allée jusqu'au bout et jusqu'au bout il y a eu du déconfort donc pour moi c'est ça du miel sous les galettes c'est un peu ça il faut travailler dur pour aller chercher ce qui est doux comme on dit chez moi donc c'était un peu voilà ce titre là puisqu'elle vendait des galettes à un moment donné j'ai voulu changer de titre j'avoue heureusement Louis et Harry m'ont dit on pense que le miel sous les galettes n'est pas mal donc garde-le et c'est vrai que c'était le premier titre qui était venu j'affectionnais beaucoup ce titre mais il y a eu parce qu'on appelait ma mère la baronne et à un moment donné je me suis dit mais pourquoi pas appeler le bouquin la baronne mais bon finalement on a gardé du miel sous les galettes et c'est très bien comme ça voilà ça rejoint aussi la notion de douceur de Slatkin du miel sous les galettes exactement comme ça on était fait pour se rencontrer en fait exactement et les titres c'est parfois quelque chose autour duquel on tourne parfois là quand Rukyatta nous a annoncé ce titre on a dit ok bingo c'est excellent et on n'a pas hésité une seule seconde parfois il y a des discussions entre les auteurs et les écrivains parfois c'est vraiment le titre peut être un objet d'achoppement mais là on était tout à fait unanime c'était pour nous le titre parfait et puis la baronne ça ressemblait un peu à la daronne on ne voulait pas que ce soit trop proche d'un livre qui aurait marché ou non et on voulait que ce soit le miel sous les galettes le livre de Rukyatta et on est tous tombés d'accord et peut-être pour finir Rukyatta sur vos projets actuels et futurs qu'est-ce qui se trame de votre côté oula il y a plein de projets il y a plein de choses là je reprends mon spectacle je demande la route que je tourne depuis 3 ans et la tournée on a une tournée une grande tournée française et européenne puisqu'on va jouer un peu à l'étranger j'espère que le Covid ne va pas nous caisser les pattes et nous obliger à annuler la tournée je l'espère sincèrement donc voilà sinon je reprends la tournée à partir de fin septembre dans toute la France vous pouvez suivre mes dates sur le site de qui même me suivent ma maison de production j'ai un film qui va sortir j'ai tourné dans un court métrage j'ai tourné dans une fiction documentaire qui sortira très prochainement aussi je suis sur l'écriture d'autres choses aussi qui m'ont été commandées par d'autres personnes donc voilà il y a plein de projets je suis très contente elle est très intense cette rentrée en plus des chroniques sur France Inter justement vos chroniques sur France Inter ça ne doit pas être simple à conjuguer avec tout ce que vous faites comment ça se passe au niveau de la confection de ces chroniques vous avez j'imagine un temps limité un nombre de caractères peut-être limité aussi non on a il ne faut pas que ça dépasse 3 minutes 50 ou 3 minutes 40 autour de 3 minutes 40 voilà donc moi j'écris avec mon compagnon on écrit à deux les chroniques et voilà on a des idées comme ça on écrit on se fait une proposition qu'est-ce que t'en penses oui voilà on travaille comme ça donc ça se passe bien ça se passe bien après c'est une question d'habitude ça fait 3 ans c'est la 4ème année que je fais les chroniques donc maintenant c'est un peu plus un peu plus facile on va dire c'est rare de tenir aussi longtemps à la radio c'est un exploit bravo bravo on va écouter merci Rukyata pour ce temps que vous nous avez accordé malgré les circonstances c'était un plaisir et écoutez on va lire évidemment votre roman avec grand intérêt et le partager sur Instagram et autres réseaux merci beaucoup merci à vous évidemment vous restez jusqu'à quand vous voulez évidemment voilà oui merci beaucoup merci oui j'avais une ah bien Clarine qui avait une question alors Clarine c'est parti vas-y Anto pose ta question il n'y a pas de vas-y Clarine vas-y Clarine je me demandais quels étaient vos liens encore actuellement avec la maison mère on va dire en Suisse est-ce que vous vous proposez des textes est-ce que je vois qu'avec Mélanie Chaput notamment vous l'avez édité et puis elle a édité par la suite chez Slatkin en Suisse alors comment ça se passe est-ce que vous échangez est-ce que vous êtes totalement libre est-ce que vous vous aidez voilà je voulais savoir comment vous fonctionniez actuellement alors comme les lignes éditoriales sont assez différentes ce qui se passe c'est que parfois en Suisse ils reçoivent des manuscrits qui sont plus propres à être publiés par nous c'est l'objet de discussion ils nous les envoient on en parle avec eux le travail est quotidien avec eux puisque comme on se le disait la partie administrative est en Suisse la fabrication est en Suisse Yvan Slatkin le président du groupe est en Suisse et c'est lui qui est décisionnaire donc c'est des choses évidemment on travaille on travaille main dans la main mais néanmoins avec des lignes éditoriales assez distinctes et donc il y a parfois il y a peu de pénétration entre les lignes éditoriales le marché suisse en fait le marché suisse le marché suisse c'est plutôt pour Slatkin et Slatkin & Company peut publier quelques on va dire deux ou trois auteurs suisses par an pour essayer de les installer plus sur des marchés internationaux et en France notamment et donc voilà la manière dont on travaille avec la maison mère Slatkin vous ne vous êtes pas volé Mélanie Chapuil l'un l'autre vous lui avez donné un rayonnement plus global en fait exactement c'est exactement ça Céline Céline bonsoir oui oui pardon du coup j'imagine que l'époque où vous deviez aller chercher des auteurs parce que vous n'étiez pas assez connus pour recevoir des manuscrits et c'est loin derrière vous maintenant donc vous voulez savoir comment vous faisiez pour choisir les titres sur lesquels vous vous limitez chaque année est-ce que vous vous êtes fixé un espèce de quota de littérature française littérature étrangère la littérature dite blanche versus du thriller etc est-ce qu'il y avait des quotas ou un choix que vous fixiez par rapport à ça c'est une très bonne question parce que par exemple on a été identifié à un moment et peut-être que c'est comme ça que vous nous identifiez comme parfois des éditeurs de Polar parce qu'à un moment comme on a eu deux policiers Nicolas Feuze et Marc Fultenwer qui marchaient très bien en Suisse notamment on a été approché par pas mal d'auteurs de Polar on s'est mis à publier pas mal de Polar et on s'est dit que finalement en fait le problème c'est qu'on est vite enfermé dans une ligne éditoriale et qu'après c'est un petit peu difficile d'être identifié comme ce qu'on voudrait être mais effectivement on essaye de se dire bon ben là l'année prochaine il y a ça on a peut-être un petit peu trop de romans policiers peut-être qu'il faudrait il n'y a pas de on va dire qu'il n'y a pas de vérité absolue mais on publie on va dire qu'on publie 30% de Polar à peu près et puis le reste de littérature et j'imagine à peu près à vue d'oeil que ça va être moitié littérature étrangère moitié littérature française pour être un petit peu exhaustif mais il n'y a pas vraiment d'objectif mis à part ce que je vous disais quand on s'est rendu compte qu'on publiait beaucoup de Polar et que les maisons de Polar étaient identifiées comme telles uniquement et qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être être un peu plus sélectif sur les Polar qu'on publiait et donc on va continuer en publier mais avec une sélection un petit peu plus fine donc on va certains auteurs qu'on adore comme Laurent Loison Charles Aubert qu'on va se faire un plaisir de republier Fiona Cummins notre auteur de Polar anglais qu'on adore on va un petit peu réduire la voilure en Polar parce que c'est un genre qui demande beaucoup d'investissement et on veut pouvoir continuer à faire de la littérature de la blanche de la traduction on fera le prochain livre de Lucas Dupouzio Bénédicte Vels tous ces auteurs qu'on suit on a cette politique d'auteur comme on dit c'est à dire qu'on veut suivre les gens avec qui on travaille essayer de construire quelque chose avec eux et donc voilà j'espère avoir répondu Karine ton micro voilà super du coup j'ai changé de question parce que c'était un petit peu dans cette lignée là je voudrais rebondir par rapport au salon où on avait l'habitude de rencontrer les auteurs je sais que Slatkin vous êtes assez proche avec les libraires c'est d'ailleurs là que j'ai eu l'occasion de vous croiser je voulais savoir si par rapport au contexte qui est en ce moment est-ce que malgré tout vous avez quand même réussi à planifier des rencontres dans les librairies où c'est vraiment quelque chose que vous avez mis de côté pour vous concentrer peut-être sur d'autres façons de communiquer voilà grâce à Anthony on peut faire des zooms où on est tous réunis et ça c'est quelque chose de génial c'est vrai que pour les auteurs en particulier pour nous c'est difficile passer le moment où on va rencontrer dans les salons lors des signatures c'est un petit peu frustrant de ne plus pouvoir y aller pour les auteurs notamment le policier encore plus parce que ça fait vraiment maintenant partie du travail pour eux et d'aller rencontrer le public des lecteurs on continue mais comme dans beaucoup d'industries on prévoit un petit peu plus court c'est-à-dire que tout peut être annulé dix jours à l'avance donc on s'est adapté on a appris à travailler en prévoyant un petit peu moins en avance ces choses-là et puis on continue à aller dans les salons mais la plupart sont annulés c'est plus difficile pour les rencontres c'est un petit peu frustrant mais il faut faire le doron ça va passer et puis les salons qui se maintiennent on y sera présents on ne change pas du tout de stratégie de ce point de vue-là donc on se verra sans doute Karine à Gradignan j'imagine et puis dans les autres salons nous serons ravis si nous sommes ravis tous nous serons ravis d'aller on se verra plutôt au Psychopathe du Polar en 2021 ou au Psychopathe en 2021 ou à Mérignac voilà mais je crois que Gradignan c'est pas loin de Mérignac oui c'est ça voilà bon ok impec Louis j'avais une question notamment sur la collection poche est-ce qu'il vous est venu à un moment donné l'idée parce que le partenariat avec Pocket s'est fait rapidement mais est-ce qu'il vous est venu à l'idée plus tard de faire une collection poche propre à Slatkin alors en fait comme on est indépendant on peut travailler avec n'importe quel éditeur de poche c'est une de nos forces c'est-à-dire qu'on fait pas partie proprement parler d'un groupe d'un groupe éditorial donc on peut réfléchir à travailler avec Pocket livre de poche ou d'autres acteurs du marché les deux acteurs ces deux acteurs-là tous les acteurs on a travaillé avec pratiquement tous les acteurs de poche c'est une question qui s'est posée mais on considère que c'est pas forcément notre métier c'est des circuits de diffusion et de distribution qu'on connaît moins des manières de travailler qu'on connaît moins et on est vraiment content du travail qu'on fait avec les éditeurs de poche et on considère que c'est eux qui font bien le boulot de ce point de vue-là donc pour l'instant on fera pas de maison de poche tout de suite c'est pas dans les tuyaux et j'aimerais qu'on parle des livres entre guillemets sacrifiés c'est ce que j'appelle ça les livres sacrifiés pré-confinement qu'en a-t-il été de ces livres est-ce qu'ils se sont plutôt bien vendus est-ce qu'on peut en parler est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux c'est vrai que ça a été une période très difficile pour les auteurs notamment les éditeurs évidemment mais surtout les auteurs qui ont vu leur bébé leurs livres très peu visibles en librairie notamment quels sont-ils alors nous comme on se le disait on fait moins de bébés que les autres donc comme on a une quinzaine de titres par an il y en a moins fatalement qui ont été sacrifiés à cette période du Covid on a un livre italien le problème c'est pour les auteurs exactement comme ce que tu disais on a le premier livre qu'on publie d'un auteur italien qui s'appelle Gianrico Carofiglio le livre s'appelle 3h du matin vous l'avez beaucoup aimé mais l'auteur devait faire une grande tournée en France à Marseille à Paris à Lyon pour présenter son livre ça fatalement c'est tombé à l'eau donc ça retarde un petit peu l'échéance et puis donc on va le faire revenir au mois de septembre au Festival Italissimo mais c'est vraiment ça a été difficile pour ce titre-là à cet égard c'est-à-dire que l'auteur n'a pas pu être présent et c'est un auteur qu'on veut vraiment mettre en avant et qu'on est très fiers de publier donc voilà le seul point négatif c'était ça mais comme on a peu de livres on a pu tout de suite dire bon ok les livres qui étaient prévus sur cette période-là on les décale un petit peu et puis donc en fait on n'a pas été trop impactés on a le livre de Nicolas Feuil qui est sorti juste après le confinement et qui est tombé qui est tombé vraiment à un moment où il n'y avait pas beaucoup de parutions et donc qui a très très bien marché à cause de ça et donc on peut considérer que nous il n'y a pas eu de livres sacrifiés à cause du Covid on s'en sort mais d'ailleurs en tout cas on trouve qu'à chaque fois qu'une petite maison d'édition entre guillemets s'est retrouvée dans cette situation de confinement qui peut se reproduire à un moment donné n'a pas été trop pénalisé parce que justement les livres sont moins parus il y a une dizaine quinzaine de livres par an et ça a moins pénalisé les petits que les gros donc peut-être qu'à un moment donné la tradition éditoriale française va comprendre cela pour éviter de surenchérir en faisant beaucoup de parutions par an mais c'est une leçon à retenir à mon sens de cette période-là c'est exactement ça alors après pour défendre les plus grosses maisons nous on a une toute petite structure donc on est fatalement moins tenu par des freins et des barrières économiques qu'il faut qu'on ait à beaucoup publier pour pouvoir entretenir cette structure donc effectivement nous à notre petite échelle on s'en sort très bien à cause de ça et je pense que tu as tout le résumé c'était notre optique et le Covid nous a montré qu'on n'a pas eu tort de décider d'avoir un certain nombre de titres mesurés et une ligne édito un petit peu recentrée pour pouvoir éviter de sacrifier des titres dans des cas comme ça par exemple effectivement Sandra ? Oui après quatre années d'existence quelles évolutions vous envisagez en fait est-ce que vous envisagez des évolutions en particulière sur la ligne éditoriale sur vos choix sur vos formats peut-être pas sur le nombre puisque vous venez d'en parler avec Anthony à l'instant mais est-ce qu'il y a des choses qui sont en projet d'évolution pour la maison après ces quatre ans puisque quatre ans ça permet déjà de voir un fonctionnement avec un peu de recul c'est une bonne question aussi je pense que comme vous le soulignez le nombre de titres n'augmentera pas ça c'est vraiment un credo et c'est une des raisons pour lesquelles la société a été montée on a pas mal d'idées on va vous en parler très prochainement mais pour ce qui est de l'entreprise on restera à mon avis à ta humaine on gardera un nombre de titres assez restreints ces choses-là ne changeront pas vraiment donc s'il y a des choses à changer ce sera peut-être des nouvelles collections le format de nos livres a un petit peu évolué vous avez dû le remarquer en fonction des titres et avec le temps parce qu'on a écouté les retours des lecteurs de certains titres pour lesquels on disait ça je ne peux pas le serre pavé je ne peux pas donc on essaye de s'adapter en fabrication ce sera les petites évolutions de nouvelles collections à venir mais tout ça on vous en parlera on vous en parlera bien sûr mais a priori dans la structure de la maison et dans la ligne édito assurez-vous rien ne changera radicalement Karine c'est ta première question je crois Karine c'est ça oui c'est ma première question bonjour pour sortir du monde ça répondait déjà à une de mes autres questions donc c'est cool on en évacue une qui concernait l'évolution justement des formats il y a des plus grandes et un peu plus petits donc je me demandais si c'était quelque chose qui allait s'installer dans le temps et que vous passiez à plus petits ou si vous aviez prévu de vous adapter donc effectivement peut-être que vous allez vous adapter oui oui un petit peu c'est à dire qu'on va plus se diriger vers ce petit format c'est à dire pas celui que tu as en main et le format plutôt celui-là c'est à dire le 21 sur 140 et donc en fait c'est un format qui nous semble avoir une meilleure main mais pas pour tous les ouvrages pour les gros les grosses sagas type les livres de Lucas Di Fulvio on veut garder une main et quelque chose d'assez voilà vous voyez la différence de format et donc ça c'est peut-être une des réponses à la première question d'Anthony c'est comment essayer de réfléchir à cette évolution du marché du livre qui se tourne vers le poche effectivement sans créer de marques de poche on essaye un petit peu d'avoir un format un peu entre les deux et puis de s'adapter à ce qu'on nous dit ce qu'on entend et donc voilà je pense que ces deux formats vont être les deux formats qui vont rester et puis après en fait on choisit en fonction de la pagination des ouvrages c'est-à-dire quand un ouvrage quand un ouvrage a beaucoup plus de pages c'est quand même plus agréable sur un format qui a une certaine main sinon ça fait un tout bon après c'est des petits choix de fabrication mais c'est des choses ça ces choses-là risquent de ne pas trop bouger non plus je pense qu'on va plus utiliser ce format-là donc c'est le nouveau format un petit peu plus restreint mais pas pour tous les titres parfois par exemple cet auteur que vous connaissez Charles Aubert voilà c'est le premier titre et on a vraiment envie de garder une sorte d'unité graphique dans cette production et dans ces livres donc le prochain le prochain sera de la même taille et comme ça l'objet livre sera un petit peu une sorte de continuité dans la production pardon pour ne pas casser la belle bibliothèque en plus en plus pour les photos j'avais une autre question qui était plus précise je ne sais pas si vous pourrez y répondre ou si vous souhaiteriez y répondre ça concerne le parcours que vous avez pu avoir avec Christian Page ceux qui ne l'ont pas lu c'est Belleville au cœur c'est le récit de Christian Page qui a vécu dans la rue donc c'est un livre qui est co-écrit donc comment est-ce que ça s'est passé est-ce que c'est le co-auteur et Christian qui sont venus à vous est-ce que c'est vous qui avez eu envie de rencontrer Christian après l'avoir vu peut-être sur Twitter effectivement vu qu'il a un compte actif et je voulais savoir d'une façon on va dire de fonctionnement comment est-ce que ça fonctionne justement entre l'auteur et le co-auteur je ne sais pas si vous pouvez dévoiler vraiment les coulisses peut-être de l'entreprise mais non non bien sûr évidemment avec plaisir donc c'est un titre que je sais que tu as apprécié et en fait c'est Christian comme tu le disais on l'a découvert sur les réseaux sociaux enfin plus précisément à la radio sur France Inter en plus où il avait une formule qui nous avait vraiment fait rigoler on s'est dit mais il a l'air intéressant donc on l'a contacté je l'ai contacté sur les réseaux sociaux j'ai pris contact avec lui l'idée de faire un livre au début ne l'enchantait pas mais après c'est quelque chose qui l'a intéressé mais c'était un problème surtout technique c'est-à-dire que quand vous dormez dans la rue et qu'il pleut des trombes au milieu de la nuit vos feuillets d'écriture sont plus utilisables le lendemain donc c'était important d'avoir quelqu'un qui vienne recueillir et qui vienne l'aider à écrire ce texte donc Eloa la personne qui a fait ce travail allait passer la journée avec lui parce que moi je n'avais pas le temps non plus à ce moment on allait passer tous les jours avec Christian pour relever ses textes et puis après nous apporter les textes de Christian après nous en éditorial avec Henri Bové on les remettait un petit peu en forme et avec Christian on essayait d'orienter et de voir un petit peu comment il y a eu la couleur qu'il voulait donner à son texte et puis voilà après le livre a pris forme petit à petit avec voilà mais ce travail de la personne qui l'a aidé c'était vraiment dû à des contraintes techniques propres à ce projet en particulier et que les personnes qui aident les auteurs dans ces cas-là sont quasiment indispensables et c'était un accord qu'on a eu tous les trois avec Élo et Christian que c'était un projet commun ils ont vraiment travaillé main dans la main donc c'était un projet particulier qui nous tenait beaucoup à cœur et Christian est en pleine forme je l'ai vu il y a quelques jours et il vous salue bien merci et Lucas Di Fulvio qui est arrivé vous nous entendez Lucas c'est bon ? super bonsoir à tout le monde ciao merci d'être ici Lucas c'est un plaisir j'adore de voir votre visage parce que je connais tout vous mais je ne sais pas comme vous êtes vous comprenez mon extraordinaire français très très bien Lucas c'est un plaisir et un honneur de vous avoir on vous aime énormément on vous a on vous a tous lu quasiment je pense et sur la planète Bookstagram vous êtes entre guillemets le roi dira-t-on alors c'est un honneur de vous avoir et merci déjà d'être présent je passe la parole à Céline si elle est là oui oui je vais avoir une question qui va du coup faire bonjour re bonjour on s'est déjà croisé qui va un petit peu faire la transition avec ce qu'on disait avant et puis votre arrivée un jour je vous ai demandé quand on s'est rencontré comment vous justifiez d'avoir un tel succès en France et qui n'était pas forcément exactement aussi important en Italie et vous m'avez répondu c'est parce que mon traducteur est meilleur que moi j'avais trouvé voilà je le pense voilà mais j'avais trouvé cette réponse je me rappelle que je t'ai dit de te tutoyer s'il te plaît aussi voilà mais donc du coup ma question c'était à la fois pour Louis et sur les relations qu'il pouvait avoir avec les traducteurs parce que c'est un sujet sur lequel on s'est un peu récemment sensibilisés sur l'Instagram donc voilà est-ce que vous travaillez toujours avec les mêmes traducteurs je crois que monsieur Diffuglio tu n'es pas forcément tu n'as pas toujours été toujours traduit par la traductrice donc voilà quelles étaient un peu vos habitudes sur cette question-là mais tu sais je voudrais être un vrai écrivain pour avoir une réponse très intelligente très smart mais nous ne savons pas parce que nous avons succès ou non parce que si nous le savons nous avons tous succès et je sais qu'en France et en Allemagne j'ai j'ai des lecteurs qui aiment mon histoire et je pense qu'en Italie par exemple nous avons vous disiez moins de lecteurs nous nous lèvons moins que les Français et les Français et les Français mais mais c'est vraiment une question de chance c'est une question de chance et si tu ne le sais pas si tu ne le sais pas que la première fois c'est une question de chance tu n'es pas honnête parce que la première fois c'est chance ensuite tu dois démontrer d'être un écrivain ou un painter mais la première fois c'est chance et en même temps vous avez un rapport avec les lecteurs qui est différent des auteurs français aussi tout simplement je pense qu'il y a une question d'alchimie d'amour avec l'auteur il y a une question d'environnement vous êtes à chaque fois souriant toujours avec cet accent aussi chantonnant mais en même temps vous avez une relation particulière avec les lecteurs et je pense que ça crédite aussi d'une image d'un sacré écrivain tout simplement donc c'est une question de rapport sentimentale avec le lecteur français ou italien on sait que dans les pays la plupart du temps les français n'aiment pas forcément glorifier l'auteur français on aime beaucoup les étrangers c'est un peu pareil peut-être en Italie est-ce qu'en Italie vous considérez que vous avez une image une image de grand écrivain je suis très content mais tu sais Anthony tu as dit les écrivains français et tu sais que je suis italien et maybe c'est parce que je suis italien que je pense les écrivains français ont succès quand ils sont jeunes je suis un vieil homme et je n'ai pas vu succès et alors je me souviens de l'autre boss pas lui mais Henri Beauvais qu'il m'a dit tu we were in some more et il m'a dit tu souris tous les jours et tu n'as pas fatigué des dédicaces et j'ai dit Henri je ne suis pas aujourd'hui ici j'ai fait les dédicaces de 2001 de 2002 de 2003 période in which I wasn't successful je me rappelle de tous les moments difficiles de tous les moments que no one wanted et dédicaces et alors je pense que je suis comme je mange je mange je mange beaucoup maintenant vous mangez la vie j'aime beaucoup mangez la vie Livia et bonjour luca ciao olivia et un piacere di vederli et mi scusi perché capisco meglio che lo parlo l'italiano so in francese si certo certo ma lo parli benissimo grazie adoro l'italia so j'aurais voulu savoir parce que je vous ai découvert il y a quelques mois grâce à des instagrammeurs qui avaient de bons bons avis notamment sur celui-ci le gang des rêves que j'ai acquis hier j'ai commencé juste une vingtaine de pages et j'ai eu des extraits de la part d'une d'une amie qui m'en faisait passer comme ça je dis stop et ça a l'air très dur et le démarrage avec la petite chetta est très poignant et je me dis je me demandais en fait comment cette histoire avait été écrite est-ce que ce sont des choses que des proches à vous ont vécu est-ce que ce sont des vous êtes documenté ou est-ce que vous avez pu avoir des témoignages de personnes pour écrire ce livre en fait ok alors la première chose c'est que je ne suis pas so old to be proche to that pile non j'ai fait beaucoup de documentation mais je pense qu'un écrivain il peut écrire seulement les choses qu'il y a dans sa tête dans son coeur dans son stomach où voulez-vous mais et alors je pense que c'est tout tout qu'un écrivain écrit c'est son histoire c'est pas son histoire c'est pas mon histoire c'est ta et la promonte la calabria c'est pas mon histoire n'avait pas un père c'est pas mon histoire travailler avec des gangsters mais les les émotions sont tu dois trouver un un contenit un box une scatola et et depuis et ensuite mettre toi et alors unfortunately malheureusement malheureusement je suis Bill aussi si j'ai écrit de Bill le terrible Bill si j'ai écrit le terrible baron des prisonniers de la liberté et un petit peu je suis Bill un petit peu je suis le baron parce que parce que c'est moi que j'ai écrit et alors je pense que c'est pas autobiographie mais c'est biographie de toi même un petit peu je pense quelle sincérité Lucas de dire que vous avez une part de Bill en vous c'est rare d'assumer ça c'est rare c'est très rare oui mais en même temps quand on écrit forcément on sort de quelque part donc exactement exactement on a du mal à s'imaginer avec votre douceur légendaire on a du mal à s'imaginer ça mon thérapiste a dit que si j'écris des Bill dans un livre mais je ne vive pas comme Bill ça va bien oui c'est ça écrit écrit il me dit écrit écrit débile pas qu'il ressorte merci merci beaucoup à t'es Livia c'est drôle pour moi dire Livia Anthony oui parce que cet accent c'est non j'adore j'adore mais c'est drôle pour moi parce que Livia pour moi est Livia mais dites-le Livia si ma mère adore l'Italie donc c'est pour ça Livia Livia c'est un homme des romains oui c'est la l'empereur c'est la femme de l'empereur auguste exactement Rita bonsoir 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 à tous bonsoir alors du coup merci déjà pour ta présence c'est un pur plaisir de se voir en direct effectivement on échange par écrit mais c'est toujours un plaisir de se voir et de pouvoir discuter en direct alors voilà donc je suis concreuse alors j'ai une question concernant votre processus d'écriture et prenant le gang des rêves c'est un livre que j'ai lu que j'ai adoré enfin j'ai aimé j'ai adoré il m'a habité pendant et même après enfin les personnages j'ai enfin on dirait qu'on les connait on se sent tellement proche c'est c'est un livre incroyable en tout cas et je pense que beaucoup d'entre nous partagent cette avis voilà donc moi ma question c'est comment vous enfin comment vous avez vu cette histoire est-ce que vous aviez une trame en amant est-ce que les événements sont venus au fil de l'eau comment vous avez écrit cette histoire incroyable sachant qu'elle est quand même enfin on a quand même 900 pages c'est énorme et les 900 pages on se sent totalement en fait chaque page est passionnante chacune est incroyable enfin en tout cas moi il m'a il m'a captivé du début à sa fin j'ai adoré et je l'ai dit je te l'ai dit par écrit et je le redis ici c'est un livre génial voilà je suis curieuse par rapport à votre processus d'écriture par rapport à la trame et comment vous avez réussi à écrire cette histoire géniale du début à sa fin voilà donc ma question est ouverte alors première chose je ne peux pas rougir parce que je ne suis pas timide mais je pense qu'une personne timide peut rougir pour ton parole merci et tu sais je ne sais pas comme une histoire arrive je ne sais pas comme une histoire a il a écrit je pense quand quand je parle avec des jeunes qui vont écrire ils me demandent les secrets il n'y a pas de secrets je pense ou sont secrets pour moi aussi je pense que pour écrire la première chose que tu dois faire est la même chose que toutes les femmes demandent à son homme ascolté tu dis écoutes en français écoutes 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 et j'écoute mes personnages mais je sais je sais un petit peu d'histoire je sais things happens les choses happens succedent ou non Livia c'est toi à traduire arrive maintenant tu écris je te veux dire nous avons Tchetta et il ressemble que je suis so smart que j'ai inventé un personnage qui s'appelle Natale et qui arrive en Amérique et il ne ne comprend pas et son nom c'est Christmas alors c'est pas une invention j'ai décidé c'est au contraire j'ai pas inventé Natale pour arriver à Christmas je voudrais écrire un personnage qui s'appelle Christmas parce que c'est un hommage à Faulkner Light in August le protagoniste c'est Joe Christmas so je veux faire un hommage à Faulkner et alors je dis Christmas is Natale it works in Italian et alors les choses je suis pas très intelligent je ne peux pas dire vous que je pense je suis les choses happen happen et alors maintenant c'est now durante during while I'm writing while I'm writing les choses arrivent et si tu écoutes tu peux dire ah merci ah merci ah merci j'ai pas un récépi comme la soupe à loignan que j'aime beaucoup avant de passer la parole à Christina on fait une petite photo de groupe on a oublié tout à l'heure pour Okyata mais voilà on l'a quelqu'un d'autre l'a fait donc préparez-vous pour la photo de groupe 3 2 1 c'est bon super Christina c'est à toi ciao Luca je t'ai letto in italiano prima che fossi tradotto in francese qui a une lettrice italiana il a une lettrice à moitié italienne qu'il a lue avant qu'il soit traduit en français j'avais justement une question par rapport aux adaptations qui est à la fois pour Luca et pour l'éditeur le premier titre reste à peu près reste le même en italien et en français par contre sur les titres suivants les derniers titres il y a un changement les titres français sont différents est-ce que ça a été un choix parce que ça pouvait paraître compliqué pour les français ou alors il y a d'autres raisons mais les derniers titres sont différents en italien et en français merci Luca oui grazie a te Cristina mi aiuti à tradurre visto que parli à l'italien je sais qu'avec cette réunion je suis en train de détruire à mon image je ne suis pas capable de trouver un bon titre et alors et tu dois connaître ton talent et tes défauts et tes défauts et tes défauts et tes défauts carrer un titre je laisse libre les éditeurs partout dans le monde de chercher et choisir un titre et là il me dit je voudrais utiliser ce titre et je dis oui ou non mais la raison c'est ça le gang de rêve c'est la gang des sogni en italien aussi mais en Allemagne c'est le garçon qui régalava sogni le garçon qui des rêves c'est bon tu es tu es tu es vraiment metallique tu es quasi un androide je suis retournée au mal je suis retournée humaine en Espagne c'est la calle de los sueños la rue de les rêves la rue des rêves c'est moi c'est Alvedo espagnol et la même chose c'est pour le dernier livre qu'il a été la fille de la liberté en Italie les prisonnières de la liberté en France et ce pour moi ça c'est impossible de dire en italien si mais tu m'aideras Cristina où en tedesco est où nos destins ont rencontré nos vies ou nos destins ont rencontré nos vies horrible mais le prochain c'est once upon in Italy in Germany en Allemagne et c'est la ballade de la cité éternelle en Italie et je ne sais pas comme cela en France Louis et Henri justement le prochain roman ont travaillé ils ont travaillé la raison c'est que j'ai la livre libre libre libéri libéri libre 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 les éditeurs de trouver un titre parce que je ne suis pas capable c'est très agréable d'ailleurs pour ça c'est que Luca nous fait une confiance absolue et qui sait que le titre en fonction du marché c'est à dire que le titre italien est peut-être plus adapté au marché italien pareil pour l'Allemagne et les exemples que vous donnez Luca par exemple le soleil des rebelles s'appelait il bambino qui trouvait le soleil des notés ce qui veut dire le petit garçon qui trouvait le soleil de nuit ce qui nous paraissait difficile comme titre à plein d'égards et donc en fait comme le gang des rêves notamment a été notre premier livre de Luca et puis celui qui a le mieux marché on essaie de trouver des titres et aussi des chartes graphiques qui se rapprocheraient qui auraient une sorte d'unité donc voilà pourquoi les titres sont parfois traduits comme Luca vous disait la gang des sogni c'était logique de l'appeler le gang des rêves mais parfois on a ces discussions là et on en discute tous ensemble avec Henri et Luca pour essayer de trouver un titre qui nous paraisse le plus adapté possible et qui rend tout le monde heureux et fier et si tu vois les couvertures de tous les livres sont différentes dans l'Europe de l'Est sont pour moi ne sont pas des couvertures que je peux choisir je comprends les couvertures françaises et je comprends un petit peu les couvertures italiennes mais je pense qu'un éditeur doit faire la différence et doit connaître le market le marché le marché le marché oui bonsoir bonsoir Luca merci Louis aussi merci 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 et donc moi ma question c'est aussi par rapport à la traduction parce que donc tu évoquais tout à l'heure que le gang des rêves était presque meilleur en français lié à la traduction de la traductrice qui écrit au moins aussi bien que toi est-ce que tu as des relations avec tes traducteurs est-ce qu'il y en a que tu connais que tu côtoies et est-ce que du coup tu as des échanges avec eux sur les traductions qui sont faites de tes livres dans les langues au moins que tu mettais oui tu sais pour comprendre une traduction tu dois connaître la langue très bien et alors je ne connais comme vous voyez très bien le français je connais très bien l'allemand et alors oui j'ai j'ai dit à les traducteurs que je suis disponible je suis ici et et ensuite j'ai là livre l'heure de parler seulement avec les éditeurs j'ai une grande confiance avec mon mes éditeurs avec Louis-Henri avec l'UBE en Allemagne maintenant avec les Brasiliens et alors si ils ont besoin ils m'envoient ils m'envoient ils m'envoient c'est terrible il y a deux fois que le traducteur m'écrit et il m'a dit mais cette chose c'est sbagliata wrong comme c'est dit chez une france c'est erroné erroné et il a raison alors j'appelle le traducteur allemand et je sais non 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 c'est trompé et c'est un travail très intéressant mais mais je ne veux pas être interféré et trop présent intrusif oui parce que l'élèveur le travail d'un traducteur c'est très 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 difficile parce que tu ne dois pas traduire simplement tu dois aussi traduire comment dit traduire trahir trahir tu dois un petit peu trahir les écrivains parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas et alors tu dois comprendre plus que la la parole tu dois comprendre comme traduire la parole tu dois comprendre comme traduire une émotion une image une 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 c'est c'est amusant parce qu'en fait tu n'es pas le premier auteur à me dire ça le dernier tu m'as dit c'était un auteur anglo-saxon mais il me disait en fait la même chose en fait traduire il ne faut pas traduire littéralement et on a rencontré nous des traducteurs lors des de ces rencontres et il me disait aussi la même chose qu'en fait ils avaient un vrai métier d'écrivain ils avaient juste la trame de l'histoire en fait pour les aider mais qu'en fait ils avaient un vrai travail d'écriture et du coup j'ai la même question alors j'ai la question corollaire pour Louis c'est comment vous travaillez en fait avec les avec les traducteurs est-ce que vous avez des traducteurs attitrés est-ce que vous c'est un peu selon le moment comment ça fonctionne la traduction chez vous alors en fait nous on a la chance de travailler par exemple pour le livre de Lucas Elsa Damien la traductrice de l'italien qui a travaillé sur ces livres elle a notamment traduit les livres d'Elena Ferranté on prend des traducteurs en fait qui pour nous sont de très 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 grands traducteurs Jean Hèche aussi qui est notre traducteur pour l'anglais et traducteur de Stephen King notamment en fait et c'est quand vous travaillez avec des grands c'est beaucoup plus facile parce que comme Lucas vous expliquait le travail de restitution de la langue d'origine une partie du travail mais il faut aussi savoir rendre compte et arriver à à rendre le style voilà à rendre vraiment la plume de l'auteur et c'est ça qui est très difficile et c'est en ça que les grands traducteurs sont des écrivains tout à fait et qu'ils arrivent à restituer quelque chose et que nous le travail derrière est un travail de suivi et d'essayer de voir quelle petite expression est un peu trop italianisante là je mettrais plutôt le verbe à cet endroit de la phrase parce que c'est une forme un peu trop proche de l'italien etc mais en travaillant avec des gens aussi doués que que Elsa que Jean et que tous les traducteurs avec qui on travaille c'est un vrai plaisir de travailler des traductions donc je pense que c'est effectivement il y a des comme les il y a des pontes de la traduction et nous on a la chance de pouvoir travailler avec eux pour être tout à fait honnête merci je vous en prie et concernant les projets en cours ou futurs de Luca Louis tu m'avais dit qu'il avait une nouvelle à nous annoncer il y a une petite surprise tu l'as ? tu l'as ? tu as la surprise ? oui j'ai la surprise en fait le prochain livre de Luca que nous publions c'est un peu une surprise parce que ça sort un petit peu de ceux à quoi on vous habitue avec Luca Luca il y a quelques années a écrit un roman jeunesse et voilà c'est pour Camille Karine pardon 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 et donc c'est un livre de Luca Di Fulvio que vous pourrez passer aux plus jeunes c'est à dire que si vous êtes fan de Luca et qu'il y a certains passages qui vous empêchent de le laisser entre les plus jeunes mains vous allez pouvoir passer Les Aventuriers de l'Autre Monde qui paraît en octobre à tous les jeunes lecteurs et l'illustration de couverture est faite par un illustrateur très prometteur qui s'appelle Luca Di Fulvio que vous pouvez voir et qui en fait il n'est pas seulement doué en écriture mais vous pouvez voir qu'il se débrouille plutôt pas mal donc voilà ça ça paraît en octobre on vous en dira beaucoup plus très rapidement mais on voulait vous laisser la primeur de l'information donc Luca soit présent pour pouvoir partager ça avec vous magnifique merci Louis et alors justement c'est donc on peut dire que c'est un petit pas de côté de Slatkin pour Luca Di Fulvio ou ok c'est un petit pas de côté alors la jeunesse on y pense évidemment il y a cette occasion qui se présentait de faire ça avec Luca et puis ce sera une bonne manière de voir si on en est capable on a travaillé avec une équipe de diffusion différente qui est spécialisée dans la jeunesse les libraires ont l'air de beaucoup beaucoup pas de temps de ce livre donc voilà c'est un petit pas de côté on va voir ce que ça donne c'est une chance de pouvoir le faire avec un livre de Luca et puis après pourquoi pas continuer merveilleux Karine en fait c'était pour répondre ciao Camille ciao Camille au message de Luca tout à l'heure quand il a dit coucou Camille ciao Camille coucou ça va ? coucou Luca ça va ? oui ah je suis content j'espère de te voir quand je viens en France et alors nous avons un livre pour toi Camille un livre jeunesse tu peux lire moi parce que Camille en fait je vais te le dédicacer je vais te le dédicacer et je le dis avec mon éditeur là Louis je veux que nous faisons une dédicace spéciale pour Camille et alors nous devons expédier à Camille c'est lire merci Luca merci merci à toi Camille parce que je sais que tu me supportes très bien tu es tu es très important pour moi merci en fait Lucas Camille ne l'a jamais lu pour dire à tout le monde mais elle dit à tout le monde c'est son écrivain préféré donc elle va enfin pouvoir le lire exactement alors maintenant elle pourra dire il n'est plus elle pourra lire et elle pourra dire il n'est pas plus mon auteur peut faire oh non tu nous diras on te dira Lucas merci Luca pour ce moment merci merci à vous merci de ta émotion on t'embrasse on t'embrasse ciao Camille ciao Camille au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir c'est une soirée particulière ce soir pleine d'émotions et de belles de belles de belles choses merci Luca est-ce que quelqu'un a une autre question Clarine Clarine tu veux peut-être terminer moi j'ai plus de questions mais du coup sur la petite séquence émotion il y a les filles qui adorent Luca di Fulvio et il y a les mamans qui adorent Luca di Fulvio aussi et ma maman aime beaucoup lire mais elle n'a pas beaucoup de temps et pour vous elle trouve toujours le temps elle trouve le temps de prendre des grands moments ou des tout petits moments mais elle adore elle adore les livres que j'ai pu lui offrir ou lui prêter et c'est un merci pour ça aussi merci pour tout merci à toi mais je peux faire voir ton réponse je te dis si tu peux tutoyer et tu m'as écrit promis oui oui ça m'a échappé mais je vais je vais me corriger tu es un petit peu Pinocchio tu es un petit peu Pinocchio ok tu me dis promis et tu me tutoyer j'essaye mais c'est pas toujours facile parce qu'on a beaucoup de respect pour toi et voilà donc on n'est pas habitué mais c'est très c'est très généreux parce que voilà on se sent encore plus faire partie de la famille Slatkin aussi en étant comme ça c'est chouette merci merci à toi je pense ça je pense ça mais je pense qu'il est beau parler comme nous parlons avec des mon fait il doit être une fête j'ai fini Anthony on va peut-être terminer il y a Sylvie qui a une question avant mais aussi parler de l'adaptation cinématographique en tout cas pour une série du gang des rêves on a entendu beaucoup parler de ça où on est le projet moi aussi moi aussi j'ai entendu beaucoup parler alors où ça en est non nous allons écrire mais les choses sont pas comme dans l'éditorie maintenant nous avons écrit le premier épisode et le producteur doit faire lire le premier épisode en Amérique en Canada et bla 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 et bla 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 et alors je pense que je serai très vieille quand je verrai les gangs série TV non je pense que cette année c'est l'année juste je pense que now we start grâce Céline je pense que nous allons cette année nous allons faire celui-là le Covid a peut-être repoussé aussi le projet j'imagine et je ne sais pas si Louis vous avez un lien avec ça est-ce que pas du tout pas du tout c'est Luca qui s'occupe de ça en fait ça dépend mais non c'est Luca qui détient les droits de son livre de son film pardon de l'adaptation de son livre et nous on suit avec beaucoup d'intérêt beaucoup de plaisir ça mais c'est Luca qui s'occupe de ça si je ne donne jamais les droits pour la TV ou le cinéma à un éditeur parce qu'il ne sait pas c'est pas son mestière et alors je pense que c'est plus intéressant pour moi tu sais j'ai dit qu'il est son métier faire la couverture trouver un titre mais le cinéma c'est une autre chose et alors et alors je pense que je suis préparé j'ai un bon team ici en Italie mon comment se dit c'est avocat ou lawyer avocat mon avocat c'est l'avocat des des hommes très importants dans le cinéma et alors j'ai très confiance avec lui ok Sylvie bonsoir Lucas ciao en fait c'était pas une question je voulais juste dire que l'interactivité sur Instagram avec toi elle est géniale j'ai parfois des échanges sur des choses qui n'ont rien à voir avec la littérature et sur des postes que tu fais et pendant le confinement c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup et je trouve que cette interactivité elle est étonnante voilà grâce Sylvie grâce tu es très gentil je n'ai pas voulu être dans Facebook Instagram pour des années et l'autre année je pense que c'est plus ou moins une année que je suis honniste ils m'ont dit mon ami Christina qui me fait la baby-sitter en Instagram m'a dit non tu dois tu dois tu dois et j'ai dit non c'est un travail je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas mais c'est extraordinaire c'est extraordinaire parce que c'est un monde parfait c'est un monde parfait très gentil et je vois et je suis française sur Instagram parce que les Italiens ne sont pocs comme c'est dit few très peu très peu et les Allemands j'ai plus de lecteurs en Allemands qu'en France mais sur Instagram je suis français parce que vous êtes très c'est merveilleux c'est merveilleux merci Sylvie merci à toi en tout cas merci c'est peut-être un des seuls auteurs qui a cette générosité avec les lecteurs à mon sens je n'en connais pas d'autres qui aient autant d'écoute et de générosité avec les lecteurs qu'ils soient français ou étrangers donc ça c'est quelque chose de très précieux pour nous c'est le seul contact qu'on ait avec un auteur donc merci merci Lucas en plus d'être un très bon écrivain même si vous êtes très humble et très modeste ça fait ça fait quelque chose de plus forcément donc merci si personne n'a de questions on va on va se quitter là mais c'était un immense moment merci à vous merci infiniment à Louis Lucas Rukiata c'était un immense moment avec vous et voilà c'était simplement pour vous remercier de votre présence de votre temps c'est pas forcément évident le week-end avec les vides familles qu'on a tous mais merci merci à vous parce qu'on a on a appris des choses mais surtout on a appris qui se cachait derrière Stadkin entre autres et derrière ces deux auteurs qu'on va redécouvrir ou découvrir pour Rukiata un peu plus à cette rentrée merci Anthony et merci à toutes et tous d'avoir été là un dimanche merci de votre soutien à bientôt merci à bientôt merci merci ciao 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 c'est un moment magique ah non c'est un moment magique je pense que c'est que je ne je ne suis pas capable de laisser la réunion ah j'ai pensé que tu drôle moi non 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 magique cette rencontre est magique non 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 c'est beau c'est beau être ici il a été très beau tant mieux salut tout le monde au revoir ciao 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 ciao